salut à tous et bienvenue sur la chaîne no game on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo de gameplay commentée sur star wars fallen order jeu qui est sorti en 2019 sur x ps4 xbox one initialement et aussi sur pc bien sûr qui a bénéficié en tout début d'année d'une mise à jour next gen alors le jeu n'est pas considéré comme optimisé à proprement parler mais il bénéficie on va dire de quelques retouches graphiques et notamment de deux modes un mode résolution et un mode graphique alors le jeu est édité par electronic arts et développé par respawn entertainment qui on doit notamment apex legends du coup le jeu se retrouve dans le y est plaît et par voie de conséquence le y est plaît étant intégré au game pass et bas les joueurs xbox peuvent y jouer via leur abonnement donc là on va être sur une vidéo de gameplay à dire assez simple un sans prise de tête j'ai pas forcément faire beaucoup de gameplay d'ailleurs vous allez voir que je suis rendu assez loin dans le jeu je suis même pratiquement rendu à la fin a priori c'est juste pour vous présenter le jeu montrer un petit peu les performances graphiques montrer un petit peu de gameplay expliquer un tout petit peu l'histoire donc pour commencer justement par rapport aux personnages que vous voyez devant vous en fait on incarne karl qui en un jeune padawan qui petit à petit en train justement de se découvrir des talents de djelais il mener une vie tout à fait paisible et il va être amené comme ça en fait à avoir différentes quêtes à traverser notamment différentes planètes pour résoudre plusieurs énigmes et résoudre plusieurs missions au travers toutes ces planètes là on va justement utiliser régulièrement cet engin que vous voyez derrière vous qui s'appelle le mantis et vous ferez partie d'un équipage vous serez accompagné notamment de séries que vous voyez en face de vous et de guise qui est tout au fond là bas qui est le pilote et puis vous voyez un autre personnage alors je n'ai pas rentré trop dans le détail pour pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu qui n'ont pas encore forcément avancé mais voilà il ya différents personnages pardon qui vont rejoindre l'équipage au fur et à à mesure si on fait un rapide tour dans les menus avant d'avancer un peu plus bon le menu est assez basique là vous voyez bon bah le personnage principal avec notamment ses différentes compétences alors vous quand vous commencez le jeu forcément vous avez le strict minimum vous avez uniquement un sabre laser et vous allez être amené justement au fur et à mesure des missions à vous améliorer et vous voyez que rendu pratiquement à la fin du jeu je dois avoir à peu près 20 25 heures de jeu vous allez développer énormément de compétences et qui vont vous permettre justement d'avancer sur les planètes donc là voilà c'est résumé ici vous êtes également accompagné d'un petit robot qui s'appelle bd1 qui vous rejoint assez rapidement dans le jeu c'est vraiment votre compagnon de route mais lui même aussi peut bénéficier on va dire d'amélioration qui vont vous permettre justement de d'aller plus loin dans le jeu donc ça c'est vraiment pour la partie capacité vous voyez en haut le bandeau de toute façon ensuite il ya un volet personnalisation alors là c'est vraiment purement esthétique c'est à dire vous pouvez changer le poncho de votre personnage vous pouvez modifier sa tenue vous pouvez modifier la tenue de bd1 et vous pouvez aussi modifier on va dire le visuel du mantis alors ça c'est vraiment des choses que vous pouvez débloquer au fur et à mesure du jeu on va y revenir tout à l'heure mais il ya vraiment une part importante à l'exploration et c'est des petites choses que vous allez pouvoir crafter au fur et à mesure vous allez avancer ensuite il ya tout ce qui est lié aux données alors les données c'est pareil c'est clairement ce que vous allez découvrir au fur et à mesure du jeu si vous c'est clair que si vous recherchez que vous faites uniquement le solo sans trop vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous vous n'allez pas forcément apporter beaucoup de données bon là je vais pas trop rentrer dans le détail pour pas non plus trop spoiler mais en fait vous avez les différentes planètes vous avez les différents personnages vous avez les différents ennemis vous pouvez rencontrer ensuite il ya un guide tactique là c'est pareil vous allez avoir un peu plus de détails sur les différentes planètes et puis la partie paramètres ou là c'est pareil c'est du très classique vous avez les différentes touches que vous pouvez paramétrer donc ça c'est intéressant vous pouvez modifier notamment la difficulté du jeu vous pouvez modifier les styles graphiques vous pouvez modifier différentes options comme la plupart des jeux d'aventure on va s'attarder juste un tout petit peu justement sur la partie effet visuel et justement sur ce que je vous disais tout à l'heure ce qui a été apporté avec la mise à jour next gen et que vous retrouverez pas forcément sur ps4 et xbox one c'est le mode performance en fait qui bride la résolution à 1080p mais qui garantit on va dire à peu près 60 fps constant que vous pouvez activer ou désactiver et vous pouvez sinon avoir une sorte de mode résolution c'est à dire que vous allez privilégier on va dire la la résolution à peu près autour de 4k même si c'est un petit peu moins mais ce sera un peu plus au détriment de la résolution d'image moi personnellement du coup je suis en mode résolution bon ça un choix c'est juste que j'ai une télévision 4k pour moi ça ça rend le jeu plus joli après on a tous les paramétrages audio il y a les extras et puis voilà voilà en gros pour résumer sur le menu c'est vraiment très classique voilà on n'a pas forcément lieu trop y retourner à part pour changer un peu la cosmétique si on revient en jeu ensuite ce qu'on peut ce qu'on peut voir notamment c'est que au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu on va pouvoir développer donc les compétences comme je vous ai dit là notamment ce que je suis en train de faire s'appelle le double saut ça c'est très utile pour avancer d'obstacle en obstacle on va avoir notamment aussi la possibilité de faire de la poussée en appuyant sur la touche RT on va pouvoir faire de la traction en appuyant sur LT on va pouvoir notamment aussi ralentir en appuyant sur la touche RB voilà c'est des petites choses que vous n'avez pas au tout début du jeu et que vous allez acquérir au fur et à mesure et qui vont vous permettre en fait de battre les ennemis qui sont plus durs parce que justement c'est pas par hasard que je vous emmenais sur Bogano qui est finalement la toute première planète du jeu au début en fait quand vous êtes ici vous avez très peu de compétences et vous vous demandez en fait un peu pourquoi vous pouvez pas accéder à toutes les zones du jeu et en fait c'est normal c'est volontaire en fait c'est que ça vous pousse à avancer dans l'histoire vous allez être amené justement de passer de Bogano à une autre planète et ainsi de suite et à chaque fois en fait que vous allez avancer sur une planète vous allez tuer des ennemis vous allez avancer sur certaines quêtes et vous allez développer justement ces fameuses compétences que je vous ai expliqué tout à l'heure et qui vont vous permettre en fait après coup de revenir sur les planètes pour pouvoir aller dans des zones inaccessibles et c'est notamment en utilisant le fameux BD1 en appuyant donc en fait sur la touche select BD1 vous voyez en fait qu'il vous projette une carte virtuelle et en fait ça vous permet de voir où vous en êtes rendu dans la carte c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en fait il y a vraiment une notion d'exploration qui est assez intéressante alors vous pouvez voir en haut à gauche que j'ai pratiquement bah j'ai même exploré complètement la planète Bogano que j'ai en fait tout débloqué mais vous verrez qu'au tout début quand vous serez sur cette map vous pourrez pas accéder partout donc ça oblige en fait le joueur à revenir après coup sur les différentes planètes pour accéder à ces différentes zones suivant en fait les compétences que vous avez débloqué hop si on retourne rapidement sur le mantis hop donc l'entrée est par là je peux vous montrer deux trois trucs alors après a priori sur le mantis il n'y a pas non plus grand grand chose à y faire c'est vraiment le moyen de transport principal là on peut voir notamment les différentes plantes qu'on a amené à faire pousser au fur et à mesure du jeu en fait suivant les planètes où on va aller on va trouver des graines et on va les planter ici ça ça permet notamment de débloquer un succès ou un trophée pour ceux qui jouent sur Playstation d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez que et bah que je vous explique certains succès à faire que vous n'arrivez pas à faire il n'y a aucun souci je peux vous faire une vidéo là dessus si on avance un peu plus loin on voit notamment là une sorte d'atelier tout au fond alors vous en retrouverez à plusieurs endroits dans les maps où vous pouvez améliorer votre sabre laser là c'est pareil c'est purement du cosmétique ça ne va pas vous apporter d'avantages particuliers mais vous voyez vous pouvez clairement personnaliser votre sabre avec la couleur du laser vous pouvez changer l'émetteur, l'interrupteur, les poignées, l'émetteur et les matériaux voilà je peux vous faire un exemple voilà ça change vraiment les petites pièces mais c'est vraiment purement esthétique moi je n'y vois pas un gros gros intérêt dans le jeu parce que ça ne vous apporte pas forcément de compétences particulières là ce que vous voyez derrière vous vous allez le retrouver à plusieurs endroits sur les maps en fait c'est des petits points qui s'appellent des points de méditation mais qui permettent en réalité de faire des sauvegardes alors suivant le niveau de difficulté auquel vous jouez ça c'est extrêmement important de bien les repérer parce qu'il n'y a pas forcément de sauvegarde automatique c'est vraiment à vous d'aller sur ces points là et de faire des sauvegardes et ce que vous voyez d'ailleurs c'est qu'en accédant à ce menu là et bien vous allez pouvoir en fait à la fois en appuyant sur X se reposer alors quand vous allez appuyer sur ces touches en fait vous allez remettre votre barre de santé au maximum mais par contre vous allez refaire réapparaître tous les ennemis que vous avez au préalablement éliminés donc là par exemple on peut le faire ça génère une sauvegarde mais vous pouvez aussi ne pas le faire c'est à dire que vous pouvez simplement sauvegarder sans avoir à régénérer votre santé et ce qui peut être assez utile notamment dans des zones à forte densité d'ennemis pour éviter en fait de vous retrouver à chaque fois en difficulté et puis vous pouvez accéder au fameux arbre de compétence et ça c'est extrêmement important et pour moi ça c'est je dirais même que c'est l'une des épines dorsales du jeu en plus de l'exploration c'est vraiment cette notion d'amélioration du personnage vous voyez il y a énormément de points de compétence débloquables qui ont tous une valeur différente soit de 1 point, de 2 points ou de 3 points forcément des compétences à 3 points c'est des compétences qui vont vous apporter un réel avantage et en fait vous voyez tout en bas justement la barre de compétence qui augmente au fur et à mesure de vos actions dans le jeu par exemple vous tuez un ennemi suivant son importance ça va vous faire monter la barre de façon beaucoup plus importante si vous avancez aussi dans le jeu si vous accomplissez des missions vous allez augmenter cette jauge de compétence qui va vous permettre justement après entre guillemets d'acheter ces différentes compétences bon là comme vous le voyez je suis rendu assez loin dans le jeu donc j'en ai débloqué énormément mais ça c'est extrêmement important de toute manière pour moi je pense pas que vous pourriez finir le jeu sans débloquer un minimum de ces compétences là tellement les ennemis sont durs à battre vous aurez pas le choix que d'y passer et du coup je trouve ça extrêmement intéressant parce que vous voyez que votre personnage il a un point de départ où c'est clairement le jeune padawan il a, on va dire c'est pas qu'il est nul mais il est pas très fort et vous allez vraiment au fur et à mesure du jeu l'améliorer et vous allez pouvoir vous attaquer à des ennemis de plus en plus forts et vous allez même vous rendre compte que les ennemis du début du jeu vous allez les battre beaucoup plus facilement donc ça c'est pour l'arme de compétence vous pouvez ensuite revenir en arrière donc là c'est comme je vous disais il faut bien surveiller ces zones là avec les petits ronds bleus d'ailleurs normalement si on clique sur la mini carte alors là je peux pas parce que je suis dans le mantis mais si je ressors rapidement et après je vous montrerai ce que vous voyez en face hop quand vous appuyez sur la mini carte vous voyez en fait justement les ronds bleus qui apparaissent les points de sauvegarde une fois que vous êtes passé devant ils réapparaissent à plusieurs endroits de la carte et ça c'est important aussi de bien se repérer et de faire les sauvegardes au bon moment et c'est notamment lié au niveau de difficulté que vous avez choisi donc moi j'ai choisi si je dis pas de bêtises le niveau de difficulté hop si j'arrive à retrouver ça maître Jedi mais vous voyez qu'il y a différents niveaux de difficulté je sais que c'est pas forcément le niveau le plus dur mais c'est pas non plus le niveau le plus facile parce que je voulais un minimum de challenge mais déjà ce niveau de difficulté pour information c'est pas simple je suis mort à de très nombreuses reprises alors je sais que je suis pas un as non plus du jeu vidéo mais bon je considère que je me débrouille pas si mal que ça bah malgré tout je me suis retrouvé souvent mort en fait donc on va retourner vite fait dans le Mantis pour vous montrer un petit peu justement le mécanisme pour se déplacer de planète en planète alors en fait c'est une sorte d'hologramme ce qui s'appelle en fait l'holotable vous voyez que là bon bah il y a un total de 5 planètes quand vous cliquez vous faites un clic droit vous accédez justement à l'holotable et vous pouvez justement naviguer alors à tout moment en fait de mémoire si je dis pas de bêtises je crois que pratiquement dès le début du jeu vous avez débloqué les principales planètes et vous pouvez vous y rendre comme vous voulez vous êtes pas forcément obligé de suivre les quêtes principales en fait qui sont matérialisées justement par les petits logos que vous voyez ici qui est un petit peu en forme de couronne c'est écrit de toute manière en haut à droite c'est l'objectif principal là typiquement je suis sur Bogano et il me demande d'aller sur Bogano donc je suis au bon endroit mais à tout moment si j'avais envie je peux partir sur Kashyyyk je peux partir sur Zefaux et ainsi de suite et justement quand vous pointez comme ça sur chacune des planètes bah vous pouvez voir en bas à gauche quelques informations et voir notamment là vous en êtes au niveau exploration et ça j'insiste beaucoup c'est pour moi l'un des points forts de ce jeu là c'est que je m'attendais en jouant à un jeu Star Wars à jouer vraiment un jeu un peu couloir où on allait simplement battre du Stormtroopers ou des créatures bon il y a un peu de ça c'est clair il y a du combat il n'y a pas de soucis mais il y a aussi vraiment une part importante à l'exploration où on est amené justement à revenir sur les planètes mais on n'est pas obligé de le faire ça c'est vraiment au choix du joueur suivant justement comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux différentes compétences bah on peut avoir envie de revenir et pour pouvoir justement faire de l'exploration et découvrir un petit peu toutes les données du jeu alors soit du craft pour améliorer le personnage ou soit aussi des données pour expliquer un petit peu l'histoire du jeu et notamment ce qui s'appelle des échos en fait il y a différents échos qui sont éparpillés un petit peu aux quatre coins de chaque planète et ces échos en fait c'est des sortes de souvenirs auxquels Cal peut accéder quand il les trouve et qui explique des petites briques d'histoires supplémentaires et ça permet en fait de faire un état d'avancement et vous voyez en fait bah par exemple sur Zepho je suis rendu à 80% exploré de la planète il y a les secrets j'en ai trouvé 6 sur 14 il y a des coffres aussi à débloquer ces coffres là aussi ils apportent des améliorations notamment pour le sabre laser bah vous voyez il y en a 43 et j'en ai trouvé que 22 voilà ainsi de suite il y a des planètes où j'ai pratiquement tout fait comme là par exemple d'Atomir j'ai fait tout à 100% et ainsi de suite bon là l'idée c'est pas obligatoire encore une fois c'est ni plus ni moins du challenge personnel et ça permet aussi également j'imagine de débloquer un trophée ou un succès assimilé à ça il n'y a rien d'obligatoire mais moi je trouve ça sympa parce qu'en fait on améliore énormément son personnage et du coup ça donne envie en fait d'utiliser ses compétences pour accéder à différentes zones des planètes par exemple parce qu'il y avait des obstacles en hauteur on pouvait pas y accéder au début avec le double si on peut le faire ou alors le fait de pouvoir marcher sur des murs ça donne accès à des zones mais pas accès avant et du coup moi ça me donne envie de revenir à chaque fois et c'est pour moi justement l'un des je dirais clairement l'un des points forts de ce jeu là c'est se coster purement exploration et du coup bon là on peut faire le test si vous voulez hop nous sommes sur Bogano admettons bah tiens on va aller sur Zepho il suffit de rester appuyé sur la croix bleue et hop à tout moment et bah on va partir donc là on est prêt à décoller vous voyez y'a rien qui m'empêche de partir alors que la mission principale me demandait d'aller sur Bogano et bah là on voit on est prêt à décoller alors à chaque fois c'est un petit peu la même cinématique en fait on est amené à revenir au niveau du cockpit et à un moment donné on va nous demander de nous installer pour pouvoir en fait charger la cinématique comme quoi on atterrissait sur la future planète mais on n'est pas obligé non plus si on veut on peut se balader on peut parler y'a pas de soucis et il y a un moment donné on va finir par arriver donc c'est pas forcément très long ça peut durer voilà vous voyez c'est déjà fait ça peut durer allez peut-être une petite minute et là on me demande de m'asseoir donc c'est qu'en fait on va arriver donc là toujours un petit cinématique y'a toujours un petit clin d'oeil d'ailleurs au film Star Wars avec les petites transitions visuelles de cette manière là donc là on arrive justement sur Kashyyyk alors vous voyez l'architecture n'a rien à voir et c'est ça aussi je trouve qui est bien fait c'est qu'il y a 5 planètes et les 5 planètes sont complètement différentes c'est vraiment 5 ambiances complètement différentes là on est vraiment en mode tempête de neige avec du vent de partout bon ça c'est une planète sur laquelle je suis déjà venu par le passé j'ai été amené à venir ici par rapport aux différentes missions comme je vous ai dit tout à l'heure je suis plutôt bien avancé donc là en fait il n'y a pas forcément d'ennemis qui va me sauter dessus tout de suite tout de suite mais par contre comme je vous ai dit j'ai pas encore exploré à 100% la planète on le voit à gauche la planète Zepho je suis qu'à 80% donc là je vais pouvoir continuer à faire de l'exploration et notamment accéder à des zones à laquelle je ne pouvais pas grâce à mes nouvelles performances et là vous voyez d'ailleurs on est dans une zone de la map où il y a un ennemi qui a été implanté alors que je n'y avais pas accès avant en fait il n'y avait pas forcément d'ennemis et en fait on voit qu'il y a des ennemis qui sont apparus alors je ne vais pas forcément pour l'objet de la vidéo trop m'amuser aller faire du combat on va les éviter gentiment et puis on va aller un petit peu plus loin ça sera notamment pourquoi pas l'objet d'une autre vidéo bon de toute façon je ne vais pas forcément jouer plus que ça c'était vraiment pour vous montrer un petit peu de gameplay là je vais juste tuer les deux ennemis hop donc ça typiquement c'est des ennemis au tout début du jeu alors c'est des espèces de monstres vous pouvez mettre énormément de temps d'ailleurs là vous voyez j'utilise le pouvoir de l'attraction pour pouvoir le prendre et ça c'est des ennemis au tout début du jeu quand vous n'avez pas beaucoup de pouvoir ils peuvent être assez embêtants à tuer et là vous les tuer très très facilement là un autre exemple par exemple là vous voyez il y a une porte d'accès et bien ça quand vous commencez le jeu vous ne pouvez pas y aller parce qu'en fait vous n'avez pas le double saut et là en fait on peut le prendre on peut monter et on peut accéder c'est des raccourcis voilà vous voyez graphiquement c'est quand même très propre moi je trouve ça très joli il y a des maps qui sont plus ou moins jolies que d'autres il y a des planètes pardon mais globalement c'est vraiment très propre il y a des effets de vent il y a des effets de poussière là on voit dans le ciel il y a des il y a des vaisseaux qui passent même au niveau du son moi je le conseille de toute manière la plupart des jeux d'aventure il vaut mieux jouer au casque mais la qualité sonore est vraiment au rendez-vous on est vraiment émergé dans l'ambiance Star Wars c'est ça que j'ai vraiment apprécié c'est vraiment la combinaison du jeu d'aventure à proprement parler typé Star Wars et le côté exploration plus le côté aussi craft en fait que j'adore énormément on peut vraiment améliorer son personnage bon bah voilà pour cette vidéo je vais pas forcément aller plus loin c'était vraiment une petite vidéo de gameplay une petite vidéo test et puis bah voilà moi je peux que vous conseiller d'y jouer pour les joueurs Xbox vous pouvez y accéder comme je vous l'ai dit par le Game Pass il est gratuit via le Game Pass vous pouvez y accéder par l'Eaccess et puis vous pouvez alors c'est même plus l'Eaccess pardon c'est l'Eplay et puis bah vous pouvez y jouer tout simplement en l'achetant sur le store ou en l'achetant en version boîte il n'y a aucun souci ceux qui seront possesseurs d'Xbox Series X et d'Xbox Series S bah bénéficieront comme je vous ai dit d'une mise à jour qui améliore les graphismes voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu n'hésitez pas aussi à laisser des petits commentaires pour dire si le son tout ça ça vous convient si vous voulez aussi bah comme je vous ai dit d'autres vidéos un peu plus approfondies notamment pour d'éventuels succès trophées à débloquer et puis bah je ferai ça sans aucun problème allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501